bonjour alors on va faire maintenant correction de cet exercice de grammaire il s'agit de la phrase interrogative que je la trouve vraiment très intéressante pour vous il s'agit ici de la leçon la phrase interrogative alors on va commencer par un petit rappel avant de faire la correction bien sûr il faut tout simplement se rappeler de je retiens une phrase déclarative on sait déjà que ça veut dire une phrase déclarative qui commence par une majuscule oui et se termine par un point oui je sais la phrase déclarative sert à donner des informations bon une phrase déclarative devient interrogative mais comment c'est ça la question de la plupart des élèves parce que quelques élèves ne savent pas comment faire mais sera pas pour donc alors qu'est ce qu'il faut faire pour que cette phrase déclarative devienne interrogatif voici la réponse on ajoute tout simplement un point d'interrogation ça ce qu'on appelle ici l'intonation on inversion du sujet l'inversé du sujet on inverse le sujet avec son verre on utilise la formule la fameuse formule est ce que alors on a ici trois exemples pour maîtriser tout cela récréer chaque phrase déclarative en phrase interrogative mais en utilisant deux formes de l'interrogation alors je choisis pour vous l'inversion du sujet et est ce que pourquoi parce que tout simplement en ajoutant un point d'interrogation à la fin c'est vraiment facile mais je vois que les deux techniques il s'agit de l'inversion du sujet et en utilisant la formule est ce que ce sont les meilleurs qu'il faut le maîtriser alors tu entends le bruit des vacs tu entends le bruit des vacs bien sûr qu'ils commencent par majuscules c'est un mètre par trois des phrases déclaratives et sert à donner une information mais pour qu'il soit interrogatif on utilise par exemple cette technique il s'agit de l'inversion du sujet alors tout d'abord il faut lire la phrase pour bien comprendre tu entends le bruit des vagues tu c'est le sujet entend c'est le verbe entendre le bruit des vagues bien sûr c'est le complément voilà par quoi je par quoi pas quoi je dois commencer par le par le verbe alors on dit comme ça suivent avec moi s'il vous plaît on commence par majuscule d'accord on dit en temps voilà entend tu le bruit doucement doucement il faut tout simplement lorsque j'ai fait un exercice je dois tout simplement faire doucement avec lenteur voilà c'est ça la bonne réponse entend tu le bruit des n'oubliez pas bien cela pour la ponctuation à la fin on continue avec est ce que même oui doit mettre cette fameuse formule est ce que est ce que je dois faire attention lorsque je vois tu majuscule et deviens bien sûr minuscule tu entends non attention faut pas mettre ça c'est faux tu entends t majuscule non et minuscule tu entends quoi tu entends quoi le bruit cela ne change pas bien sûr la fin dit le bruit bien sûr cela ne change pas le bruit des vagues cela ne change pas mais il vaut mieux de mettre est ce que ou du but de la phrase alors il profite de la chaleur des derniers rayons de soleil ça veut dire sujet profite c'est le verbe profiter c'est un verbe de premier groupe je profite de quoi de la chance d'un complément d'objet indirex bon le plus important pour moi c'est l'inversion du sujet lorsqu'on parle de l'inversion du sujet je dois c'est-à-dire je dois mettre d'abord le verbe au début et après sans sujet profite profiter c'est un verbe de premier groupe tout simplement je dois mettre au début avec une p majuscule vite maintenant je comprends bien les choses attention doit pas oublier petit tiret d'accord entre le verbe et son sujet parce qu'on parle ici de la version du sujet il doit mettre cette petite tiret il s'agit qu'il existe il s'agit qu'il existe la version de sujets profite de la chaleur et bien sûr pas de changement pour le reste de la phrase mes chers élèves pas de chance le plus important c'est au début profite-t-il de la chaleur des rayons se n'oublie pas aussi d'écrire correctement p majuscules n'oublie pas aussi la ponctuation avec point d'interrogation à la fin maintenant avec est ce que la fameuse formule c'est comme la première de ceci alors qu'est ce qu'on dit alors voilà est ce que non attention de mettre cela pourquoi parce qu'il ya ici une sorte de liatus ça veut dire rencontre de deux joyeux il vaut mieux de faire l'apostrophe ça ce qu'on appelle et l'isian j'ai dit d'eux pourquoi pas ce qu'on ne pas tomber dans ce qu'on appelle liat liatus est ce qu'il profite voilà est ce qu'il profite de la chaleur bien sûr la suite de la phrase ne change pas d'accord la suite de la phrase ne change pas de la chaleur voilà on continue maintenant avec le dernier exemple le délaison je dois tout simplement maîtriser on peut construire une cabane au fond du jardin je vois ici deux verbes le premier verbe ce qu'on joue le verbe est conjugué le premier verbe est conjugué le deuxième verbe bien sûr je mets à l'infinitif le plus important pour moi c'est le verbe conduit on peut construire une cabane au fond du jardin on doit on doit pas mettre construire peu non il doit tout simplement mettre le verbe conduit ou dit le peu le temps voilà le temps construit et bien sûr la suite de la phrase ne change pas le temps construit le temps construisant une cabane au fond du jardin ce sont des vrais simplement tiré peut-on construire une cabane au fond du jardin maintenant avec la fameuse est ce que cela n'aide bien sûr à ce qu'on appelle ici la phrase interrogative total il ya la phrase interrogative partielle il ya la phrase interrogative total total lorsqu'on répond soit par oui par la certitude par oui ou par la négation pour nier pardon alors est ce que alors ici vous avez deux choix soit vous mettez l apostrophe soit vous mettez que mais il vaut mieux est ce qu'on on n'est pas qu'ils sont mais ce que l'on on peut mettre ça on peut mettre l apostrophe il vaut mieux de mettre l apostrophe si vous voulez bien il vaut mieux de mettre est ce que l'on est ce que l'on peut construire pourquoi pour ne pas il pour ne pas voir ni à tout est-ce qu'on c'est là mais elle aussi c'est une bonne réponse est-ce qu'on elle aussi c'est bon réponse alors on doit mettre ça est ce qu'on est ce qu'on peut construire mais il ya deux façons soit on dit est ce que l'on ou est ce qu'on ce qu'on peut construire est ce que l'on cite une forme est une expression un peu formel ça veut dire soutenu d'accord vous allez vous maîtriser ce qu'on appelle formel familier soutenu dans la leçon de lexique alors qu'est-ce que j'ai oublié oui la ponctuation il vaut mieux ne pas oublier lorsque je termine toujours mon exercice il vaut mieux de faire petit rappel alors tu entends le bruit des vagues entend tu le bruit des vagues c'est l'inverse du sujet pour ce qu'on entend c'est le verbe et tu sais le sujet est ce que tu entends le bruit ce problème profite-t-il dans ce qu'on parle de toujours lorsqu'on fait la version du sujet le moment il vaut mieux de mettre entre le verbe et son sujet un petit arrêt il n'oublie pas bien sûr la ponctuation est ce qu'il attention lorsqu'il ya eu avec qui il vaut mieux de mettre l'apostrophe est ce qu'il profite de la chaleur pourtant construire vous avez si de façon soit on dit est-ce qu'on peut construire ou est-ce que l'on peut construire est ce que l'on peut construire une cabane au fond du jardin mais n'oubliez pas bien sûr le point d'interrogation cette ce fameux point d'interrogation qui est vraiment un indice qui est vraiment obligatoire à la fin de chaque phrase interrogative toujours la phrase interrogative sert à poser une question lorsqu'on veut savoir quelque chose on pose la question on se sert de cette phrase déclare à part de cette phrase interrogative merci beaucoup et à la prochaine vidéo